Nouvelle vidéo sur les fractions, nous allons aborder ce qu'est le produit de fraction. Une façon de déterminer le produit de deux nombres, de le visualiser, de le représenter, est de calculer l'aire d'un rectangle. Par exemple, pour calculer 3 fois 4, il suffit de représenter un rectangle de côté 3 et 4, et le produit 3 fois 4 sera donc l'aire de ce rectangle. Et on observe qu'il y a 12 cases dans ce rectangle-là. L'aire est donc de 12 unités, et on obtient 3 fois 4 est égal à 12. Ceci est fait en primaire. Nous allons nous inspirer de cette même idée, et comprendre le mécanisme qui nous permettra après de calculer le produit de deux fractions quelconques. Imaginons que nous voulions calculer le produit 2 septième fois 3 cinquième, le produit de deux fractions, comment allons-nous opérer ? L'idée va être d'utiliser cette stratégie que nous avons utilisée pour l'aire d'un rectangle. Donc nous allons essayer de trouver une longueur qui mesure 2 septième pour cela. Nous allons dessiner un rectangle qui va avoir 7 unités de largeur, et 5 unités, 7 unités de longueur et 5 unités de largeur. Nous, nous voulons mesurer 2 septième. Donc si cette longueur-là mesure 7, nous allons mesurer 2 septième de ce segment, c'est-à-dire ceci. Et cette longueur-là va mesurer exactement 2 septième de ma longueur. Et sur ma largeur, je vais me prendre un segment de longueur 3, et ce segment vert mesure 3 cinquièmes du segment bleu de ma largeur. Si je mesure l'aire totale en bleu de mon grand rectangle, il est donc égal à 7 fois 5, soit 35. Et si je mesure maintenant l'aire de mon petit rectangle à l'intérieur, il est égal, lui, son air, appelons-la petite a par exemple, elle vaut 2 fois 3, 6. Du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est cet air qui était là, l'air de ce rectangle que j'ai hachuré, quelle fraction représente-t-il par rapport à mon grand rectangle ? Eh bien, l'air que j'ai hachuré là, j'ai hachuré 6 unités sur 35. Ce rectangle-là représente 6 carreaux sur les 35. Ce rectangle-là représente 6 trente-cinquièmes de mon grand rectangle. Cela veut dire que si je multiplie les 2 septièmes de ma longueur par les 3 cinquièmes de ma largeur, j'obtiens 6 trente-cinquièmes. On obtient, en fait, visuellement, lorsque j'ai multiplié les 2 septièmes de ma longueur par les 3 cinquièmes de ma largeur, j'obtiens 6 trente-cinquièmes de l'aire totale. Et maintenant, à partir de cette opération-là, essayons de comprendre comment nous avons pu trouver 6 trente-cinquièmes. Eh bien, c'est très intuitif. Le 6 est exactement égal au produit des 2 numérateurs, 2 fois 3. Et le dénominateur, 35, est exactement égal au produit des 2 dénominateurs. En fait, la multiplication de fractions est l'opération la plus simple à effectuer. Il suffit de multiplier en haut et en bas séparément pour obtenir le produit. Cela amène à cette propriété fondamentale qui dit que pour multiplier des fractions, eh bien, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Si, par exemple, on nous demande de calculer 4 tiers fois 7 neuvièmes, eh bien, ceci est extrêmement simple. Il suffit de faire 4 fois 7 sur 3 fois 9, ce qui est donc égal à 28 vingt-septièmes. Cette première vidéo est terminée. Une deuxième vidéo de cours traite deux cas particuliers intéressants, des produits un peu plus complexes et un nombre entier multiplié par une fraction. Je vous invite donc à regarder la vidéo suivante. Merci d'avoir regardé cette vidéo !